La période du renouvellement de bail est bel et bien commencée. Pour bien des locataires, c'est beaucoup de stress. Ils ont souvent des questions et ont de la difficulté à obtenir des réponses. Eh bien, Kevin, une assemblée d'informations se tient pour eux aujourd'hui. Oui, et c'est une invitation de Gabriel Nadeau-Dubois. Je suis présentement à l'église Saint-Denis à Montréal sur l'avenue Laurier, au coin de Béry. Vous voyez, on est déjà en mode préparation ici pour accueillir ces gens. On doit s'attendre à des questions sur les augmentations de loyers. Est-ce qu'on a le droit ou non de la refuser? Quelles sont les procédures à suivre? Comment on fait face à un avis d'éviction? Tantôt, je parlais à Gabriel Nadeau-Dubois, il nous disait qu'avec la crise du logement, il y a bien des gens qui font face à des situations difficiles et que souvent, ils ne sont pas au courant de leur droit. Voici le cours de porte-parole de Québec solidaire et ça sera suivi du FAPRU. Les gens ont entendu plein de choses sur le projet de loi 31. Il y a bien sûr toute la question de la cession de bail qui inquiète énormément de gens, mais aussi tout l'encadrement des évictions. C'est un gros problème, c'est à Montréal, les rénovictions. Beaucoup de gens, de tous les âges, puis de tous les milieux, ne sont pas toujours au courant de leurs droits. On va avoir un avocat spécialisé en droit du logement qui va être là pour les accompagner, pour les conseiller. Donc l'objectif, face à un gouvernement Legault qui ne fait pas grand-chose pour régler la crise du logement, c'est de notre côté, comme député, essayer d'aider les gens comme on peut. Ça prend une vision globale en matière de logement, ce qu'on constate que le gouvernement n'a pas actuellement. Un taux d'inoccupation qui est extrêmement bas, c'est-à-dire qu'il y a peu de logements. Donc on est vraiment dans une pénurie de logements et ça touche l'ensemble des municipalités, des régions du Québec. Ce qui est disponible est extrêmement cher. Donc il y a peu, et on le constate, des augmentations de loyers d'une année à une autre. Il y a eu beaucoup de lieux où on est dans le 10 % et plus d'augmentation. Au tribunal administratif du logement, le nombre de dossiers ouverts par des propriétaires qui souhaitent reprendre un logement est passé de 1 061 en 2018-2019 à 2 693 en 2022 et 2023, soit une augmentation de 151 % en cinq ans. Donc si vous êtes intéressé à venir à cette séance d'information, c'est à 14 heures. C'est une belle initiative. Merci, Kevin. Au revoir.